et voilà famille fruity donc aujourd'hui c'est pas chris c'est agenstein je viens vous faire une petite vidéo on peut prendre ça quelque sorte comme une collaboration j'ai une petite discussion avec chris qui m'a demandé si c'était possible que je fasse un tuto pour mettre sur la chaîne donc je le fais avec grand plaisir ça peut aider la chaîne comme j'ai dit à chris j'acceptais de le faire mais d'habitude j'en fais jamais des tutos donc si je le fais c'est vraiment c'est pour vous quoi pour vous et pour lui surtout ça prend du temps à faire et je suis vraiment pas doué pour ça donc je décide de le faire quand même ça va porter sur le reggae je vous le dis de suite voilà parce que la plusieurs raisons à ça c'est que je me suis rendu compte que sur youtube il ya beaucoup de monde qui cherche des tutos de reggae qui sont pas forcément très bien détaillés moi je me suis dit en plus je suis francophone il n'y a pas beaucoup de tuto en français donc autant en faire un et si ça peut être sur la chaîne actrice je le fais avec plaisir donc je vais pour faire clair je vais vous montrer un peu comment faire un petit morceau de reggae sur une petite base quoi très simple et je vais pas vous faire un truc de truc non plus mais vous montrer comment c'est construit comment comment sont les structures du morceau et ce qui va être intéressant pour vous c'est que je me lance un petit défi là c'est que je vais le faire à partir des sons natifs d'efl studio et des vst natifs d'efl donc je n'utiliserai aucun vst externe à efl studio comme ça tout le monde pourra y trouver son compte et quelque part on peut c'est une façon aussi de vous démontrer quand on va pouvoir arriver à exploiter des très bons vst qui sont natifs alors qu'on passe souvent à côté donc voilà je parle de tout ça bon je ne ferai pas de mixage ni de mastering bien entendu parce que bon j'ai déjà fait un tuto pour Chris avant j'avais bien expliqué aussi que je ne ferai pas de mixage de mastering sur mes tutoriels ça prend beaucoup de temps et puis c'est pas forcément nécessaire je vais vraiment me concentrer comme je l'ai fait pour lui sur les structures du morceau vous montrer comment faire et avec quoi le faire voilà donc j'espère que je vais être assez clair qu'il n'y aura pas de problème vidéo et je vous dis à de suite ok donc pour du reggae c'est pas compliqué il faut un piano qui va faire ce qu'on appelle les skanks donc les contre-temps piano il va nous falloir un ordre pour qu'il fasse un appel de pompe entre le piano et la batterie et donc une batterie bien entendu un kick un snare un hi-hat rien de plus rien de moins c'est très simple je vais essayer de chercher d'ailleurs je fais tout à l'arrache un peu là c'est vraiment je sais pas je suis décédé j'ai envie de le faire ce que tu veux donc du coup je vais dans les packs bon j'en ai plusieurs personnels je vais dans les drums l'effet studio 800 natifs ceux-là donc on va pas les chercher très loin on va chercher un petit son kick qui tape un peu mais qui n'est pas trop non plus aiguï alors on va chercher on va reprendre celui-là le 707 il m'a l'air pas mal ensuite les hi-hat c'est un peu délicat quand même parce que les sons d'effel ils sont pas propres mais bon on va arriver à en tirer quelque chose le snare c'est pareil c'est pas top top mais ça fera l'affaire allez celui-là il est pas mal en plus je l'avais déjà utilisé sur une prod ça tombe bien au moins je sais où il est le nom parce que j'ai passé quelques jours à le chercher celui-là donc on va commencer à construire le beat on se met à 130 basique sur la case c5 hop on envoie un petit petit on envoie un autre ici un autre ici un autre ici et un autre ici ça me dit ça je dis une connerie ça on le vire voilà donc il va nous rester ça deuxième connerie en fait il faut rallonger le faire sur deux temps voilà donc il y en a easy ici ici on va faire une patte armée un peu plus longue voilà là non plus c'est pas bon il faut le mettre ici voilà là on est carré on va mettre le snare donc ici 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 et là voilà très simple le hi-hat c'est un peu différent pour construire le hi-hat toujours sur la c5 hein on va en foutre un peu partout ici comme ça là euh pardon hop voilà euh comme j'ai dit à Chris c'est pour son tuto personnel que je lui ai fait il faut baisser les vélocités d'un coup sur deux pour avoir un effet de pour pas que ce soit trop lumière en fait voilà c'est un petit peu fort je vais redescendre un peu voilà hop c'est très très fort encore quand même on va redescendre tout ça voilà là on est pas mal je vous ferais ça de façon approximative je vais essayer d'être le plus rapide possible pour pas trop vous prendre la tête non plus il faut quand même des heures hop copier ça commence à se faire je pense si vous savez pas c'est CTRL C pour copier et CTRL V pour poser voilà on a le beat de batterie le truc important que j'ai voulu faire c'est virer mon putain de limiter des fois ça me pose problème parce que je me rends pas compte de suite là je l'ai pris à temps ok ça tourne maintenant qu'on a fait ça on va se mettre genre un deuxième pattern pattern 2 donc on va se trouver des accords de piano on va chercher dans les trucs natifs de PL comme je l'ai dit on va pas se casser la tête on va prendre le FLT voilà j'ai bien travaillé avec ça aussi une fois ou deux bon bah à mes débuts parce qu'on commence tout par quelque part j'ai exploité ce gesté pendant un petit moment je l'avais trouvé un preset je sais plus lequel c'est bien le passé certainement pas c'est pas d'électrique pas le compressé je sais plus tiens on va chercher ça va être très simple c'est donc le danse pianiste je me rappelle putain ouais je retourne en arrière j'avais réglé ça avec un je crois que j'avais touché au rédile enfin bon on va composer et on verra après on va trouver deux accords on va essayer de faire un truc assez joyeux en majeur si possible pour pas avoir un gros reggae un peu lourd ah j'ai oublié de remonter la vélocité donc j'ai oublié de remonter à 80 ans on va continuer on va tester on va tester on va tester on va tester donc on va tester donc on va tester et on va tester plus là on va tester voilà alors comme j'ai dit à chris avant aussi quand on compose une musique en général quand on pose nos notes on commence toujours par le bas pour que notre mesure quand on la fout sur la timeline démarre d'un coup or là pour du reggae vu que c'est un style qui se joue à contre temps il va falloir décaler vraiment sur la deuxième partie de ce bar là donc ça va nous donner ça voilà très simple en trois notes on peut rajouter d'autres on va laisser ça comme ça donc retenez bien qu'il faut construire les skanks de piano ça s'appelle un skank et ça il faut les construire pas au début mais vraiment sur les contre temps après vous pouvez très bien faire une prod en commençant au début mais après il va falloir que dans votre timeline vous décaliez tout ça sert strictement à rien de se faire chier pour ça autant faire comme ça qu'on peut se dire comme ça voilà donc par contre le son il est vraiment pire avec de ce truc je vais essayer de regarder ce que je peux y faire je fais tout en live là je m'en vais à l'arrache comme je vous ai dit je pense que ça ça va quand même vous filer quelque part et oh C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai monté les trebles. C'est tout ce que j'ai touché. Donc c'est le défaut au niveau du preset. On va pas se casser la tête. On va se poser le pattern 1, la batterie. Et le pattern 2, le piano. Et on va écouter ce que ça commence à nous donner. Voilà. Donc ça commence déjà à tourner. Excusez-moi, je relue ma tête. Donc maintenant qu'on a la batterie et le piano, déjà on a un petit bout du morceau. Donc ça commence vraiment à donner du rigueur. Sans vous l'envente. Ok, on a rien fait d'extraordinaire. Mais enfin bon, ça commence à sonner rigueur. On va se mettre sur un autre pattern. Donc le pattern 3. On va ajouter un orgue. On va aller chercher des presets. On va pas se faire chier. Direct dans les orgues. Je pense qu'il y en a un. Si je me trompe pas, il y en a un. Piano, orgue, voilà. Ça pue un peu, mais bon, c'est du natif. Allez, on va prendre ça. On va pas se faire chier. Hop. Bon, on foutra fondre l'autre. Ok. Donc notre piano nous donner un accord. Ok, ça marche. 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 Ok. Notre piano, il faisait. Voilà, donc je vous montre un peu le plan. L'accord piano est ici. Donc voilà, ces notes-là. Et la basse. Et sur l'orgue, en fait, on va pas faire les mêmes. Parce que sinon, ça va sonner dans la même tonalité. Il faut les descendre un peu. Voilà, on vire la première, tout simplement. Et ça va nous donner un aspect plus bas. On peut même descendre encore plus bas. Et ça sera encore mieux. Pareil, construction de l'orgue. On a notre piano. On l'a construit sur cette ligne-là. Donc... Voilà. Le piano est ici. Nous, l'orgue, on va le construire en deux cases avant le coup et deux cases après. Voilà. On fait pareil ici. On va mettre ça. Je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire. Ouais, si, ça va. En temps normal, j'aurais fait différemment. Voilà. J'aurais fait comme ça. Après, c'est intéressant que je me sois trompé parce que ça nous amène d'autres sonorités qui sont parfois pas mal. Voilà. En temps normal, basique, pour suivre le schéma du piano, on aurait fait ça. Sauf que... Là, vu que j'ai fait les rares à l'heure, on appelle son médian. Eh bien, on va le laisser. Ça va nous donner une sonorité différente et... vraiment intéressante. Hop. Je vais le placer sur la timeline. Comme ça, au moins, on va voir ce que ça fait avec le piano. Je me suis bourré. Ouais. Au niveau du clavier, j'ai oublié que j'avais fait le suite de quatre accords. Euh... Donc, attendez. Excusez-moi. Je vais réécouter ça et je vais rectifier. Ok. J'ai oublié que j'avais fait la pattern en... jusqu'au 7. J'ai oublié que j'en passe par ici. Bien fait. Euh... Ok. Là, normalement... Si je fais pas de colonie... Ok. J'en ai fait 8 minutes. On va y arriver, regarde. Forcément. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'on a va? Je vais continuer... J'en ai t'en ai. Faut un peu sépire. Faut un peu d'oeuvres. Un peu d'où. Un peu d'où... Un peu d'où... Faut un peu d'où... Un peu d'où. Un peu d'où... voilà il me fait chier un peu ce son il est pas il est pas très il est pas petit top en fait on va essayer de le bidouiller un peu je sais pas trop comment ça se passe dans ce BST j'y touche rarement à ça on va essayer de chercher un son un peu plus dans les subs ouais ça veut dire qu'on est pas mal on va le descendre un peu pour pas qu'il n'existe plus le son ok je vais quand même par curiosité aller chercher dans les presets parce que là j'ai pris celui-là mais dans les ordres j'ai dit qu'il y en avait pas mal je sais plus lequel on l'a pris on va essayer ouais au final on va laisser celui-là on va pas se faire chier donc que j'y revienne donc on a le beat de batterie le piano l'ordre il me plaît bien ce petit son bon maintenant qu'on a ça on va faire un pattern 4 et on va foutre la basse élément très important du reggae la basse doit être au maximum en cohérence avec la batterie ça va quasiment c'est ça qui va donner la pêche aux morceaux en fait parce que le reggae c'est quand même assez linéaire si on a pas une bonne batterie une bonne basse en général ça donne pas grand chose il faut arriver à faire une basse qui groupe bien soit une batterie qui tabasse à fond et une basse très légère ou soit l'inverse c'est à dire une grosse basse et une batterie très simple très noble comme on vient de le faire et pour ma part pour ce coup là la basse on va essayer de pousser un peu le vis et de faire un truc pas trop mal pareil pour la basse le même VST que pour l'org mais avec le preset donc le preset sub-bass il est ici voilà il y a le 1 enfin le sub-bass normal et le sub-bass 2 le 2 je vous le déconseille il est un peu électrisé on dirait pas s'il y a de la distorsion dessus j'aime pas trop donc on va faire avec ça j'ai pas forcément d'idée sur la basse de suite mais on cherche en 2 en live on va bien trouver quelque chose alors comment ça sonne tout ça ok donc ma note de basse que je voudrais exploiter ce serait la C6 alors chose importante comme je l'ai dit accris avant je préfère travailler quand je touche à des basses comme ça qu'ils descendent assez bas je préfère faire le même schéma que j'aurais fait ici mais plus haut pour avoir les notes un peu plus claires c'est à dire que pour éviter de se tromper dans les demi-tons comme ça vous voyez il n'y a pas tellement de différence et l'oreille a souvent du mal à faire la différence entre les notes alors des fois on croit qu'on est juste mais au final on est complètement à côté donc là je sais que ma note de basse est en C6 et bien je vais aller l'attraper en C8 voilà pour avoir les notes elles sont vachement plus claires voilà comparé par exemple ici voilà on entend vraiment très faiblement la différence voilà donc je vais la choper en C8 voilà qu'est-ce qu'il nous donne ce morceau déjà on va voir si ça se trouve ça passera pas ok on va voir si ça passera pas ok on va voir si çaもの c'est du rounded C'est un peu délicat là ce que je veux faire. Excusez-moi, je tourne les enceintes parce que ça va repister dans le micro et ça a une toute façon dégueulasse. J'ai du mal à me repérer, c'est pas évident à me repérer mais bon, au moins je suis juste. Ça ne pêche pas assez ça, je pense que je change ça. Qu'est-ce que je prends ici ? C'est un choix important. C'est un choix important. Je trouve un truc qui tabasse dans l'idéal mais... Là, j'ai un peu pris de cours pour commencer du live. En plus, je n'ai pas envie d'y passer dix ans parce que ça va bien me faire chier une ou deux ou trois heures. Je vais essayer de m'appliquer un peu, comment je pourrais faire ça ? Sous-titrage ST' 501 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 ça raccourcit trop après, ça perd son charme. Là c'est vraiment extrême. On va mettre 3, même un peu plus que 3, vous voyez. Je sais pas combien exactement, mais... un tout petit peu plus que la casse, ça se fout comme ça. On va écouter dans le pattern. Ouais, bon, ça a l'air pas trop trop mal. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter dans tout ça ? On peut peut-être améliorer le piano, tiens, parce qu'il tape un peu bas quand même. Mon piano il est ici donc. Je vais couper, je vous reprends, faut que j'aille pisser, je suis désolé si vous avez de la vie. Allez, à de suite. Ok, donc, je reviens de mes occupations. Donc ok, mon son, mon OBS il est bon. Je me méfie à ça parce que mon OBS c'est particulier, des fois quand ça va faire le con. Bon, j'avais dit qu'on modifierait ce piano là. On va essayer avec une note aiguée au-dessus. Ouais, ça passe. Ça, pareil, ça peut donner un style de décaler les notes un petit peu, pas beaucoup. Certaines fois, ça va donner un certain claquant à l'accord en fait. Plutôt que tout soit bien droit, bien aligné, des fois ça sonne pas forcément. Et le fait de décaler un poil, comme un vrai pianiste, ce serait un peu pour simuler le toucher d'un pianiste. On n'est jamais vraiment précis à 100%. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y en a parmi vous qui font peut-être du piano, moi j'en fais un peu, on n'est jamais carré. Et dans le reggae, faire ce genre de choses, ça peut aider. Voilà, vous sentez ce son. Là c'est carré, et là ça l'est pas. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même schéma, je pense, et on va voir ce que ça peut nous donner ça. Donc, ouais. Ok, désolé, j'ai une petite intrusion dans ma piole, mais c'est pas grave. Donc, ouais, c'est intéressant de le faire. Bon, au pire je vous le montre, je vais pas le faire, mais je vous montre ce que ça peut amener. Voilà, ce petit claquant là. Plutôt que ça, que c'est plat. Là ça pète un peu plus. Bon, on va pas se le faire ça. On va essayer d'aller à l'essentiel. Et je rajoute juste une note aiguille. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Voilà. Allez, pareil, comme l'ordre, on va réduire ses notes pour essayer de lui apporter un peu plus de punch. Voilà. Donc, on se fout sur... Oh merde, j'ai oublié que... Alors, attendez. J'ai pas remis avéro, celui-là. Parcèlement. Putain, je fais que déconner. Et puis là, j'ai tout décalé à mon avis. Mais c'est pas grave. On va tout reprendre. Voilà. Et on va les réduire. On va écouter et au juvient, on va se... On va les réduire. Là, c'est vraiment cool. Là, c'est limite, mais c'est cool. Si c'est pour du 9, la rigueur, c'est pas passé. Pour du 9, la rigueur, c'est pas passé. Pour du 9, après, on ira vraiment un peu. Voilà. On est sur trois cases. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va réécouter ça dans la timeline. On va voir si on a pas fait de conneries. En l'occurrence, je trouve qu'il est un peu court, là. C'est vraiment sec. Donc, on va rechanger tout ça. Il faut essayer, les gars. Comme j'ai dit à Chris, il n'y a pas de miroir. Après, il faut bosser, il faut chercher. Il faut toujours essayer de faire des choses différentes. Même si on en a une qui marche déjà. Essayer d'aller chercher un peu ailleurs. Des fois, ça peut nous amener du bon. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai voulu montrer un truc bien. Et puis au final, c'était pas bien. Donc, il vaut mieux chercher. Voilà. Donc là, j'ai mis sur quatre cases et un peu plus quoi. Qu'est-ce qu'on peut y foutre de plus là-dessus ? Qu'est-ce qu'on peut y foutre de plus là-dessus ? On va prendre les cymbals. Et les modifications de drum à la rigueur. Histoire d'amener un peu de punch. On va aller chercher les cymbals. Pareil dans les papes latifs, toujours. On va aller chercher les cymbals. Il n'a pas des masses. On va prendre celui-là. Pour ne pas s'emmerder. Par contre, on va se mettre sur les patterns. Par contre, on va se mettre sur les patterns. 5. Là, ça pète un peu quand même. Allez. Parfait. Pattern 5. Donc, on va se mettre sur la table. Et ça va lui donner. Il n'est pas périlé celui-là. Il va y avoir un truc de trait. Il coupe trop net. Il va falloir changer la table. Allez, on va mettre ça. Voilà. Voilà, ça c'est pareil. Les cymbals, c'est vraiment pour marquer le temps avant les refrains ou les conneries. Il ne faut pas en foutre partout. Parce que sinon après, c'est des hélas. Ce qu'on va faire. On va dupliquer. Je vais gérer ça. Je vais dupliquer tout ça là. C'est le CTRL V pour ceux qui ne servent pas. Voilà. Je vérifie toujours. Même si je suis quasiment sûr que je suis bien. Je vérifie quand même. Parce que des fois, le copier-coller, ce n'est pas très très net. Ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Je préfère être sûr que c'est calvé. Voilà. Hop. Allez. Comme j'en ai mis un 4. 2, 3, 4. Là, on va se mettre le pattern 5 au début. Et ici. Voilà. Et on va pouvoir se faire après des petites... Comment dire... Des trucs à la caisse claire. Des conneries. Pour changer un peu. Un peu cassé. ... ... Quelle chantins. Alors j'ai remarqué un peu qu'au niveau des drums, je vais faire un petit truc c'est ça comme il faut Voilà, qu'est-ce que ça peut faire ça ? C'est un peu... D'accord, j'ai compris Voilà, ça c'est resté sur le note Il faut que je le laisse sur step, donc le temps Voilà On va faire comme ça C'est plutôt comme ça Voilà, à jouer sur les vélocités, n'hésitez pas Ça va donner, c'est pareil, simuler les coups d'un batteur A moindre volume, un peu plus fort Voilà, c'est un peu bon Voilà On va peut rajouter un petit tome là, si j'en choque un par là Bon, c'est le solde qui sonnera assez réaliste, donc on va prendre celui-là Je vais voir ce que ça me fait ça Très simple Avec une crash Avec une crash Euh... La crash est déjà calée dans la panne même Ouais Donc, pattern... Pattern 6 C'est un petit break de batterie Pour mettre un peu Pour mettre un peu Ça change Et là, on trouve vraiment bien décalé Salut C'est un petit break de batterie C'est un petit break de batterie C'est un petit break de batterie C'est un peu compliqué Voilà Voilà Là on est bien Donc, n'oubliez pas quand vous rajoutez Quand vous faites ça sur des patterns externes C'est-à-dire Pas laisser ce morceau de batterie De la première et la deuxième en même temps Sinon ça crée grime Hop Je vais couper ça Voilà Par contre le tome, je le trouve un peu faible C'est pas normal Ouais Je vais peut-être laisser la vue Ouais Exact Non, il faut 3 frames Désolé pour les mecs qui sont adeptes à des mixages Qu'est-ce qu'on peut y mettre de plus ? Qu'est-ce qu'on peut y mettre de plus ? Qu'est-ce qu'on peut y mettre de plus ? Je vais vous montrer comment on peut faire quelques breaks de connerie Les orgs, rien de compliqué Les drums, très simple aussi D'ailleurs je suis un peu surpris des drums Pour des trucs native d'FL C'est vraiment pas mauvais C'est vraiment pas mauvais Ouais J'aime bien la flamme Enfin bref Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus là-dedans ? Voilà Je pense qu'au niveau de la structure d'un morceau Comment structurer le morceau reggae Le plus important Ca a été quand même de vous montrer qu'il fallait jouer le piano à contre-temps Et jouer l'orgue à contre-temps du piano C'est un peu délicat mais C'est à la fois très compliqué et très simple j'ai envie de dire Donc notre piano Ouais Ce qu'on va faire on va essayer d'écouter à part Hop On va dire là-bas c'est un petit bordel là Hop Et on écoute le piano aujourd'hui Donc il est vraiment à contre-temps Donc je vous fais une piqûre de rappel Notre piano on le compose Sur cette ligne là Pas directement Voilà Et le clavier L'orgue en fait il faut le foutre à contre-temps du piano Donc deux cases avant Et deux cases après Il y a certains styles de reggae où on peut faire autre chose C'est à dire rapprocher les notes un peu plus du piano et tout ça Mais c'est pour des styles un peu plus péchus quoi C'est plus tenso et tout ça Donc là pour un règle classique un peu à l'alpha blondie J'ai envie de dire ça va rester comme ça quoi C'est un reggae très calme Euh Qu'est-ce que je peux vous montrer Ouais donc Cette structure là en fait c'est La base de tout ce que vous allez faire en reggae Si vous faites pas ça correctement Vous n'arriverez pas à avoir un son reggae Ensuite le drum Compris à tout ça Le drum c'est pareil C'est un step basique hein C'est comme si vous composez du rock Sauf que là vous écoutez ça sur le reggae Voilà on pourra pas faire plus simple après Euh Et euh Donc je pense que je vous ai tout montré quelque part après Au niveau des arrangements Peut-être qu'il y aura des trucs à bricoler A rajouter des leads Des pads Tout ce bordel là Mais euh Moi après euh Dans l'immédiat Ma priorité c'était de vous montrer à peu près Comment faire un morceau de reggae Au niveau structurel voilà Après je vais pas m'attarder pendant 20 ans A vous faire une vidéo 3 plombes Pour vous montrer vraiment comment faire un son de reggae Parce que ça me prendrait des journées de travail Euh Je vous croyais c'était le temps en ce moment Je ne sais pas que je ne vais pas le faire A la rigueur S'il y a des gens intéressés Vraiment par le reggae Qui souhaitent approfondir un peu euh Tout ce que je viens de vous montrer C'est à dire aller un peu plus dans l'extrême Parce que là c'est quand même vachement simple Ce que je viens de vous faire Je ne vais pas pouvoir me vanter Mais euh C'est du minimum quoi Que je vais utiliser Mais le minimum déjà A la base S'il est bien compris Après Pour faire des prods un peu plus grosses Et un peu plus euh Génialistes Ça va vous servir ça Euh Mais bon S'il y en a qui veulent vraiment une vidéo détaillée Sur le reggae Je n'ai pas prévu d'en faire Parce que comme j'ai dit Je ne fais quasiment jamais de tutoriel Pour tout dire Je n'aime pas trop en faire Je ne sais pas pourquoi Mais enfin bon Et s'il y en a qui veulent vraiment Qui s'y intéressent Et que je peux les aider Je le ferai avec plaisir Vous pouvez laisser des commentaires Ou M'envoyer un message sur Facebook J'ai envie de dire Comme après Il n'y a pas tout le monde qui m'en fait vite Mais Sur le Quand on lit Chris fait des lives A la rigueur Mettez un petit com Que je sache au moins S'il y a certaines personnes Qui veulent vraiment jouer Enfin Composer du reggae pardon Et Je me ferai un plaisir de les aider J'essayerai de trouver le temps Pour faire une vidéo Avec des vrais VST reggae Des vrais Des vrais drums Quelque chose d'un peu plus compliqué Que ça quoi Mais bon En tout cas Ma priorité Comme je le répète encore Je sais Je le répète beaucoup Mais C'était de Vous montrer la structuration Du piano De l'orgue Et du drum Et la basse Bon après Chacun fait comme il veut J'espère que ça va vous aider Un peu Moi En tout cas Bon ben Je suis vachement surpris Des sons natifs de Feld Bon Ils sont pas top top Mais je pensais pas Qu'ils étaient quand même Assez bien Certains Ca m'a ramené un peu en arrière Avant Parce que quand j'ai commencé A composer Je prenais du natif Je me rends compte Que c'est bien dégueu Au final Ca a fait son taf Ca a servi pour le tutoriel Voilà Donc Je vous dis Bon courage Si vous voulez composer du reggae Je pense qu'il y a suffisamment De quoi en faire Et puis Je vous dis A bientôt Et puis Tenez-moi au jupe Si vous voulez une vidéo Sur le reggae Un peu plus détaillée Voilà C'est Agents Je vous remercie en tout cas D'avoir pris le temps De regarder cette vidéo Moi ça m'a fait énormément plaisir D'écouter sa chaîne Et vous surtout Et je me ferai un plaisir de le refaire Voilà voilà Allez à la prochaine les gars Et bossez bien Réhéééééééééééééééééru Nên